Je suis le conseiller de communication porte-parole de Pirappa. Pirappa, c'est l'issati pour la réunification des jeunes politiques. J'ai voulu partager avec vous le résumé de ce qui a été fait jusqu'à la date de début. C'est vrai que ça va être compliqué de vous faire tout le résumé, mais je pense qu'il va être l'essentiel. C'est en 2018 qu'une structure qui avait accueilli les combattants à son temps, appelée Asarida, a eu donc à prendre contact avec tous ceux qui s'intéressaient à la paix pour que l'on vienne accompagner le processus. Il s'est trouvé qu'à son temps, chacun était venu et peut-être chacun avait sa façon de faire. Il a fallu donc 2018 pour que nous réfléchissions ensemble de comment pouvoir arriver à ce stade. Par rapport à ça, nous avons donc travaillé à la municipalité d'une première structure appelée le CP. Et le CP, c'était le comité fébrile d'art qui avait donc en son temps l'adhésion des factions que sont la faction de Gaka et de Patoma, la faction de Sikoune avec Compass, la faction de Casserole avec Zéda. Il s'est trouvé que dans la démarche, il y a eu des problèmes de concordance. C'est ainsi que nous avons repris le travail sur le point de la municipalité de Sikoune. Quand nous avons travaillé avec Zéda parce que nous avons amené en son temps quelques objectifs. Le premier objectif, c'était d'amener les combattants à accepter, à régler, à partager ce qu'ils voulaient par le dialogue et la dégociation. En lieu et place, elle a reçu. Car cette violence n'a pas tribulé, n'a pas trop, trop, trop. Alors, par rapport à cela, aujourd'hui, nous arrivons à un tournoi très décisif, très important, que c'est le dépôt des armes. Qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui ? Si vous me demandez de vous conduire ce que c'est cet acte, c'est qu'il est en le sein et en le sein de Zérapa, je vous renvoie au discours du gouverneur. Quand nous avions mis Zérapa en place, les gens ont dit non, ils sont là-bas. Ah, c'est celui. Ah, c'est celui-là. Ah, ces gens-là, ils ne nous renulent pas. Et ils ont dit au gouverneur, Zérapa n'ira pas. Mais nous avons une conviction. Et ça, je crois que pour les religieux, Dieu ne fait que payer le résultat. Je pense que c'est le bien-l'état. C'est quoi ? C'est pas les actes que tu poses de Dieu payer. C'est ce que toi, toi, tu as au fond de toi. C'est ça qu'ils te payent. Et par rapport à ça, nous, nous avons cru que c'était possible d'arriver à un résultat. Maintenant, semiposant, il y a eu quelque part des choses qu'il fallait régler. La première chose qu'il fallait régler est qu'il fallait convaincre les combattants à accepter, négocier, à la place municipale. Dieu merci, il nous a fallu deux ans pour les combattants. Les deux hommes accepter, c'était de les amener à accepter de négocier, d'accord, mais de ne pas dire indépendance pour rien. Parce que celui qui veut négocier, toi, tu as ta vision et ta commission. Mais celui avec qui tu vas dégocier, lui aussi, sa vision, sa commission. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire, c'est d'être dans les échanges, que ce que nous vous fassons une concession pour arriver à un résultat. Le dernier aspect, c'est de dire que le MFDC, il y a l'aile combattante et l'aile armée. L'expérience que nous avons connue de tout le temps, soit c'est des politiques qui parlaient au nom des combattants, ou bien c'est des combattants qui parlaient au nom des politiques. L'expérience et l'histoire que nous avons retournée là-dedans. Si les politiques parlent, à la fin de leur discours, les combattants constatent qu'ils ne sont pas prêts encore. Si c'est les combattants qui parlent, à la fin de leur discours, on constate que les politiques pensent qu'ils ne sont pas prêts de l'ordre. Nous nous avons dit, c'est l'aile politique et l'aile armée unie qui vont discuter pour la casemase et pour le MFDC. Nous avons donc pu réaliser ça. Maintenant, ce qui restait, c'était comment rencontrer les gens décédés. Et c'est le moment de remercier l'ensemble des responsables régionaux, départementaux, arrondissements, qui ont su faire le discernement entre celui qui dit ce qu'il veut et ce qui dit la vérité. Tous ces gens-là qui nous ont permis à rencontrer le comité Adop. Nous avons rencontré le comité Adop la première rencontre le 30 juillet 2002 à Bangui. Et avant de rencontrer le comité Adop, nous avons dit, mais quand nous allons rencontrer le comité Adop, qu'est-ce que nous allons dire au comité Adop ? Nous avons constaté qu'il y a trop de violence sur le terrain. Ça, c'était le premier constat. Ensuite, si la violence est là, qu'est-ce qui cause souvent la violence ? Soit on vient parce qu'il y a la culture du Chabrénienne, ou bien on vient parce qu'il y a la coupe du bois. Donc nous avons dit, ça c'est un problème. Mais pour éviter ça, qu'est-ce qu'il faut ? Nous avons dit, il faut impérativement que les combattants déposent leurs dames et que l'État du Sénégal déposent leurs dames. Alors la question, mais comment l'État du Sénégal va déposent leurs dames ? Nous avons dit, à la négociation, l'État doit pouvoir ruquer les...